Musique Pas l'aime les beurrecs, j'espère que vous allez tous très bien Voilà ce samedi 26 juin, c'est le grand départ de la grande boucle 2021 Dans la réalité, ce soir le débrief de l'étape Mais maintenant on va s'attarder à notre Tour de France en temps réel Sur le jeu officiel de l'épreuve, on regarde l'équipe que j'ai choisie Donc voilà, champion, base de données numéro 1 pour la start list officielle et solo C'est parti Donc on va faire un petit peu le tour des équipes Donc là, Nanspeter en leader, là on a Mathieu Van Der Poel Le champion du monde de cyclocross Nero Quintana Barguil avec Arkea On a Jacob Hülsing, Dion Isagiré pour Astana Roland pour BNB Hotel, Vital Concept Sagan Burman pour Labora Bahrein, on a Bilbao et Haig Yetz et Hamilton pour Bike & Change Kofidis, Guillaume, Martin Julien Lafilippe et Balerini pour le jeu Mais en vrai, ce sera Cavendish pour les Sprint Voilà, pour Kunde Koenig Uran et Iquita pour F-Education First Desmar et David Godu, là il n'y est pas marqué Mais voilà, pour Groupama FDJ Là, ça sera plutôt Garen Thomas Pour la Team Ineos Louis Mentes pour Wanti, Group Gobert Woods pour Israel Startup Nation L'un des trois favoris aussi Avec Garen Thomas, Primoz Roglic Qui sera accompagné de Cus et de Kreuzweik Caleb Ewan pour Loto Soudal Movistar Miguel André Lopes accompagné d'Enric Mas Pour Kubeka, Sergio Enao Team DSL, c'est Chessball Pour Total Direct Energy, Pierre Latour Pour Trexecca Fedro Matt Pedersen, l'ancien champion du monde Et Vishen Zonibali, le requin de Messines Et Pocacar, MHK, le vainqueur sur le temps Voilà pour Team Emirates Donc l'équipe que j'ai choisi C'est l'équipe Kofidis On va regarder pourquoi Alors on a Guillaume Martin avec des très très belles notes Un 77 en vallon Un 79 en montagne Sprint 71 Donc quand ça arrive un peu groupé Bah il est pas mal Un bon coureur de pleine aussi 70 Bon, contre la montre c'est pas trop ça Mais c'est pas grave On a un très bon sprinter aussi dans l'équipe On a Christophe Laporte Voilà, 77 en sprint 76 en accélération 75 en pleine Lui a un très bon coureur de contre la montre 72-76 Et puis on a Guichke pour accompagner Avec surtout Redo Serrada Voilà les trois Surtout qui vont nous accompagner Et on a d'autres coureurs aussi Pour aller chercher d'autres classements Pari de la combattivité Comme PRS, etc Et on a un Pierre-Luc Périchon aussi Pas trop mal Merci à mon amour Salut ! Merci à mes Tipeurs s'il teute Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et mes Tipeurs Merci à mes Tipeurs et tes Tipeurs on écoute le directeur sportif un parcours usant aujourd'hui avec une partie finale qui devrait convenir au puncher même si l'étape n'est pas vraiment dans nos cordes vous devez rester vigilant pour le classement général bonne course à tous donc voilà le directeur sportif n'a dit que l'étape n'était pas dans notre corde mais on va essayer de jouer avec guillaume martin pourquoi pas allez c'est parti on découvre les favoris bien sûr qu'on va la jouer l'étape alors je suis pas un grand joueur sur ce jeu je connais quelques combines mais 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 voilà ça s'arrête là donc les favoris au glitch pocaccia et roulienne julian à la philippe qu'on espère dans la réalité que ce soir il aura le maillot jaune sur ses épaules allez julian par contre là où guillaume martin ou david gaudu pourquoi pas un français en jeu que ce soir ça serait beau et celui qui pourrait plus la voir c'est notre ami julian la philippe le champion du monde en plus qui va repenter les roues du tour de france avec au minimum pour une journée le maillot arc-en-ciel on espère que ça sera que pour une journée que les 20 autres jours il sera en jaune allez du coup on va prendre guillaume martin c'est parti en état de forme normal voilà les états de forme on a fermé on est en excellente état de forme mais voilà mesdames et messieurs bienvenue sur le grand départ de ce tour de france tracé intégralement dans le département du finistère cette étape inaugurale à l'extrémité ouest de la bretagne devrait être maîtrisée par les équipiers des punchers avec une côte finale de trois kilomètres les coureurs les plus explosifs trouveront en effet un terrain d'expression idéal pour tenter d'envoiler le premier maillot jaune de cette édition 2021 voilà c'est parti on se retrouve au sprint intermédiaire voilà on se retrouve on est à presque cinq kilomètres du sprint intermédiaire un peu moins 4,3 si je dis pas de bêtises donc voilà on va essayer de jouer un peu le maillot vert avec christophe laporte si on peut prendre quelques points déjà là donc il ya la vue première personne voilà toutes les vues voilà vue première personne juste pour là on restera comme ça dans les descendants en plus ça donne le temps nous je veux pas vous donner le tournoi s'il y en a qu'on le qui ont vite le tournue donc allez bientôt le sprint 2 km 4 voilà le sprint en quelques instants pour adresser un premier maillot vert alors peut-être qu'il ya plus de points à l'arrivée je ne sais pas un kilomètre dans tous les cas maths peterson nasser bohny et c'est parti peter sagan chess ball maths peterson peter sagan christophe laporte et bien il est dans l'aspiration christophe laporte christophe laporte allez christophe allez christophe allez christophe aïe il lui a manqué un peu de rouge a pris quelques points déjà c'est déjà pas mal on se retrouve les amis dans le final voilà les amis 10 km de l'arrivée c'est parti on va donner les ravitaux à tout le monde sauf à guillaume gardez mais un peu de son je crois qu'il est pour le temps mieux quand il y avait les accélérations rapides c'est parti on va essayer de bien figurer même si ça va être compliqué une très grosse équipe des cliniques pour ces genres d'étapes c'est comme des classiques à les arrivées donc donc voilà les faits pour ça l'équipe des clics autour sur ce tour de france de julian à la philippe christophe qu'est-ce qu'il faut là il emmène alors un coéquipier va pas jouer pour lui et la flamme des cinq kilomètres la banderolle et on va être attention au virage attention au virage et c'est parti ça va monter on se met sur le rouge parce que c'est ça qui va avoir besoin de plus en l'europe allez c'est parti juste après le virage ça commence à l'après un peu de lutte pour le vaut la côte de la fausse ce sera difficile pour votre résisté j'ai terminé on a tué van berkoud juan alaphilippe il a l'air bien on va tapoter un peu nero kintana warren barguil pourquoi pas ce soir en maillot jaune la flamme rouge dans quelques instants la flamme rouge michael wood les chats carapace c'est parti richard carapace julian alaphilippe guillaume martin qui passe devant on va faire un top 10 il va être pas mal julian on va être bien un top 10 on est le premier des favoris je pense on va regarder les podiums et on on va se quitter on se retrouvera demain pour le temps réel a fait une bonne étape on va dire ça comme ça et on espère demain que ce sera mieux le ralenti on va le voir vite fait même pas il sert à rien le podium qui sait qui s'est imposé le maillot jaune sera français sur notre tour en temps réel julian alaphilippe julian alaphilippe le maillot jaune team dsm pour le maillot vert voici le maillot vert voici le maillot vert de ce tour de France ECOF ECOF je sais pas comment ça se prononce expliquez moi si vous vous savez dans les commentaires le maillot à poids CAG2R Vaudon un français je crois aussi et le maillot blanc Tadej Pacaccia déjà en blanc alors écoutez ce que notre directeur sportif va dire voilà bravo les gars vous avez fait une bonne étape je viens dans le top 10 alors que l'étape ne nous convenait pas je suis très satisfait très satisfait on commence par de bons résultats il faut continuer comme ça alors on est neuvième voilà premier deuxième des favoris après troisième on a fait une bonne étape voilà on se retrouve j'espère que les amis voilà on va faire un petit tour par le général 10 secondes tout le monde voilà voilà le maillot à poids voilà pour deux points ils sont tous à deux points le maillot vert ECOF égalité avec Julien Daphilippe nous notre Christophe Laporte à six points dix-neuvième le maillot blanc Pocaccia avec égalité avec Gaudu Ineos Grenadier meilleure équipe et la combativité Skunz voilà je vous dis Kichel Pali à ce soir pour le débrief du tour et à demain pour la suite le tour en temps réel salut les amis